Musique Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ce sera un update lecture et on commence sans attendre. Le premier ouvrage dont je vais vous parler, il s'agit du premier tome du dernier magicien, donc Lars Arkana de Lisa Maxwell. C'est un ouvrage, je pense que vous le savez, que j'attendais avec beaucoup d'impatience, que j'étais très curieuse de lire et malheureusement ça ne l'aura pas fait, je ressors de cette lecture très mitigée et je ne compte pas lire la suite. Pour la faire courte, en gros dans ce récit on suit Esta qui est une magicienne qui a donc des pouvoirs magiques, elle joue notamment avec le temps et sa mission c'est de partir à la recherche d'un livre qui permettrait de sauver les magiciens qui sont menacés et pour ce faire elle va voyager dans le temps. On va suivre l'histoire dans le passé, dans les années 1900 à peu près, alors c'est un contexte hyper prometteur, hyper engageant. Voilà j'ai bien aimé le cadre de l'histoire même si j'ai trouvé que finalement on n'avait pas trop de descriptions à cette époque, on n'avait pas... Enfin l'univers n'était pas si exploité que ça, le décor n'était pas si exploité que ça, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. Dans les points que j'ai bien aimé, on retrouve donc les capacités d'Esta, sa faculté à jouer avec le temps, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé tout de suite très attirant, très séduisant et qui était prometteur et j'avais envie de voir comme ça dès le début ce que l'autrice avait à proposer autour de ce pouvoir. J'ai plutôt été satisfaite, voilà, même si je pense qu'elle aurait pu aller un petit peu plus loin, même si en l'état... C'est vrai qu'à la fin il se passe quand même pas mal de choses par rapport à ce que fait Esta donc ça c'est plutôt pas mal mais... Alors c'est vrai que quand je dis ça c'est peut-être plutôt par rapport au personnage secondaire où là pour le coup au niveau des capacités c'était pas trop trop ça. Après le contexte fait que, puisque les magiciens sont poursuivis, voilà, ils sont menacés comme je l'ai dit, je comprends que certains magiciens du coup n'usent pas de leur pouvoir. Bah en fait j'ai pas eu mon content au niveau de la magie, je pense que les utiliser de manière publique c'est une chose mais dans le privé c'était pas trop ça non plus. Donc ce que j'ai bien aimé outre les capacités d'Esta, c'est le personnage en lui-même, j'ai aimé son caractère, elle a vraiment un caractère assez fort, elle est maligne, c'est une fonceuse mais je vous avoue que j'ai trouvé que finalement par rapport à d'autres héroïnes du même genre elles se fondaient un petit peu dans la masse, elles ne ressortaient pas donc au final même si j'ai aimé son caractère, c'est pas forcément une héroïne que j'ai trouvée hyper attachante et c'est un petit peu la même chose pour tous les autres personnages. J'ai trouvé globalement que de toute façon les relations entre les personnages étaient beaucoup, beaucoup trop justes pour moi. Les liens sont à peine creusés et j'ai pas ressenti d'effet de groupe et pourtant il y avait matière A et voilà, j'ai trouvé que du côté des personnages, pour moi ça le faisait pas. Donc du côté des personnages, ça ne l'aura pas fait mais avec l'intrigue, c'était pas mieux. On sent clairement que l'autrice pendant très longtemps prépare les choses, prépare le terrain pour sa fin. On a vraiment, on a certes différentes petites missions qui sont menées comme ça du début à la fin et on a la chose d'envergure qui arrive à la fin. J'ai trop senti pour moi l'aspect préparation et ce qu'elle racontait en fait, c'était pas probant. Ça me tenait pas en haleine, je trouvais ça pas intéressant, pas attirant. J'ai quand même continué ma lecture parce que beaucoup d'avis s'accordaient à dire que la fin, relevé la barre, qu'il se passait vraiment des choses hyper, hyper chouettes en fait, que c'était génial. J'ai encore une fois pas trouvé mon compte tout simplement parce que j'avais deviné quand même pas mal de choses. Pour moi c'était un petit peu trop logique. Donc voilà, en gros pour mon avis, de manière globale, j'ai trouvé ce tome beaucoup trop timide. Quelques longueurs également, je pense que le travail que fait l'autrice ne m'a pas convenu. Pour moi en gros voilà, ça manquait de peaufinage. Du coup voilà pour ce premier tome. En fait j'avoue que je suis assez déçue d'être déçue, ça fait partie de ce genre de livre que j'aurais aimé apprécier et pour l'instant j'ai vu que j'étais la seule à avoir cet avis là. Alors par rapport aux avis francophones, pas par rapport aux avis anglophones puisque de ce côté là il y a pas mal de gens qui ont été déçus au même titre que moi. Voilà, donc à vous de voir si vous voulez tenter ce roman-ci. Peut-être que mon avis vous permettra comme ça d'avoir moins d'attente. Et en tout cas voilà, tant pis pour moi, c'est pas grave, je vous passe à autre chose. Ensuite je vais vous parler de Big Bones de Laura Dockryl qui est un roman dans lequel on suit Bluebell. Bluebell qui est grosse. Voilà, autant dire les choses comme elles sont. Elle le dit elle-même d'ailleurs. Donc qui a des problèmes de poids, qui va consulter et elle va s'entendre dire qu'elle devrait faire un petit peu plus attention et pour ce faire en fait on va lui conseiller notamment de tenir un journal. Et donc Bluebell va nous raconter quelques anecdotes sur sa vie, quelques passages, quelques événements. de sa vie en fait au travers d'un journal. Ce qui fait que peut-être l'intrigue atteint certaines limites. Notamment les personnages secondaires ne sont pas très développés. Et le fait que finalement on suive l'histoire au travers d'un journal intime, c'est pas forcément... Enfin le rendu est pas forcément le même que quand on lit un roman classique. Et donc Bluebell dans son journal va notamment, et bien, déclarer son amour finalement à la nourriture. Puisqu'elle aime manger, elle est gourmande et elle ne compte pas forcément, je dirais, ne pas faire d'efforts. Mais voilà, elle aime manger, donc elle ne veut pas forcément se priver. Et d'ailleurs ce que j'ai beaucoup aimé chez elle, c'est sa personnalité. Tout simplement, elle est hyper rafraîchissante dans son genre. Elle assume totalement son poids. Elle sait bien que les gens la trouvent grosse. Elle sait bien, elle se rend compte un petit peu de l'image qu'elle transmet. Mais elle s'en fiche, voilà. Et certes, elle a un côté un petit peu sarcastique, ce qui n'a pas forcément plus, je crois, à certaines personnes. Mais j'ai trouvé que finalement, sa personnalité, voilà, avec ses qualités, avec ses défauts, pour moi, ça fonctionnait bien. Je la trouvais, voilà, hyper sympathique. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Bluebell, au travers de son journal, va totalement déclarer son amour à la nourriture. Donc on a énormément de passages qui vont parler de nourriture. Et pareil, je crois que certains aussi, ça les a un petit peu bloqués parce qu'ils ne s'attendaient pas forcément à ça. J'avoue que j'avais été peut-être un petit peu prévenue. C'est pour ça que, ben, voilà. Pour moi, ces passages-là se sont bien passés. En plus, je suis hyper gourmande. Donc j'avoue que j'ai aussi un petit peu trouvé mon compte. Et le fait que le récit prenne la forme d'un journal, je pense que du coup, ce genre de passage-ci, la façon dont Bluebell raconte un petit peu toutes ses anecdotes de nourriture, je pense que du coup, ça a un petit peu plus sa place que dans un récit classique. Je pense que si vous vous lancez dans ce récit, il faut vraiment avoir en tête que vous lisez un journal. Un journal qui récapitule ce que Bluebell mange. Après, en dehors de ça, on suit donc le personnage en lui-même. On voit un petit peu son aspect mental changer par rapport à la nourriture. On la voit évoluer également, se poser un petit peu plus de questions par rapport à son poids. Et ça, c'est un autre composant de l'histoire que j'ai aimée. Après, pour le reste, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça atteint ses limites. Ses relations avec les personnages ne sont pas vraiment creusées. Mais voilà, on reste dans un journal. On a aussi la romance qui, finalement, a fait un effet de trop. Voilà, elle n'était pas forcément nécessaire dans la forme que prend le récit, je veux dire. Au final, j'aurais bien aimé ce roman. C'était une bonne lecture. Après, il est vrai que, aussi, ce n'est pas forcément ça que j'attendais. Je m'attendais à d'autres choses liées au poids de l'héroïne. Je m'attendais également peut-être à un petit peu plus d'humour, à un petit peu plus de légèreté. Voilà, il y a certains composants du récit auxquels je m'attendais que je n'ai pas retrouvé. Finalement, c'était une histoire un petit peu plus simple et un petit peu plus tournée vers la nourriture que j'ai lue. Mais ce n'était pas une histoire inintéressante ou pas fun du tout. J'ai plutôt passé un bon moment. Donc, à vous de voir si vous avez envie de tenter ce récit. Le prochain titre dont je vais vous parler s'appelle Les bijoux bleus. Il est écrit par Katharina Winkler. C'est un titre que j'ai croisé un petit peu par hasard au détour de mes allées et venues en rangeant les livres, en gros. Donc, au travail. J'ai tout de suite flashé sur la couverture. J'ai lu le résumé et tout de suite ça m'a attirée. Et donc, je l'ai empruntée en sachant que, voilà, ça n'allait pas forcément être un récit facile. Et effectivement, ça n'a pas été un récit facile. Donc, dans ce roman, on suit Félice qui a 13 ans, qui va se marier, qui est très heureuse de se marier. Sauf que, bah, dès qu'elle se marie, les choses vont totalement changer. En fait, sa vie va se transformer en véritable cauchemar et elle va notamment être battue. Et d'ailleurs, le titre Les Bijoux Bleus fait référence, donc, aux bleus qu'on a quand on nous bat. Et donc, elle va être battue et elle va subir des tas de choses dont je ne vais pas forcément parler pour vous laisser, en gros, la surprise si vous vous lancez. Mais vraiment, elle va avoir une vie hyper dure et hyper compliquée. Ce qu'il faut savoir, alors, c'est que je ne sais plus dans quel pays se déroule l'histoire. mais, voilà, dans la culture, en fait, dans laquelle vit Félice, notamment, les bijoux bleus qu'arborent les femmes, c'est une grande fierté. Voilà, c'est dans leur culture. Elles n'en ont pas honte, elles en tirent une fierté. Et il y a plein, plein de choses comme ça qui vont se dérouler dans le roman qui font partie de leur culture que les femmes ne trouvent rien à redire. De toute façon, même si elles voient que quelque chose cloche, c'est un petit peu compliqué de toute façon d'avoir de l'aide, de parler à quelqu'un. Voilà, c'est vraiment ancré. Dans leur tradition, dans leur culture, ce sont les hommes qui ont les pleins pouvoirs, ce sont les hommes qui, voilà, qui sont les maîtres à la maison et clairement, on le ressent. Et donc, ce récit, en fait, est fait de très très courts chapitres. Parfois, sur un chapitre, on a deux lignes. Voilà, il y a quelques lignes à chaque fois et on a, si vous voulez, les brèves pensées de Félice dans différentes situations sur plusieurs années. Au niveau de la construction, c'est le genre de récit qui typiquement ne me convient pas à 100% parce que je n'arrive pas à m'approprier un récit de cette façon, à trouver totalement mon compte. Pour autant, les descriptions qu'on a, donc les pensées de Félice, elles atteignent le lecteur. Peu importe finalement si on adhère ou pas à cette construction au niveau de l'histoire. Ce qu'on lit, en fait, c'est hyper dur, voilà, c'est hyper émouvant, on se sent totalement impuissant et en même temps, même si nous, ça nous révolte, de voir que finalement, Félice, elle, elle trouve les choses normales, ça aussi, c'était terrible à lire. Sincèrement, c'était hyper dur. Pour l'aspect culture, pour l'aspect apprentissage, c'est clairement un roman que je vous conseille pour en apprendre toujours plus. Alors, ce roman est inspiré d'une histoire vraie et ce qui rend les choses encore plus fortes et le récit est très court et même s'il est fait de petits moments dans La Fille de Félice, voilà, on parcourt vraiment sa vie sur plusieurs années et on voit les choses changer, on voit les choses évoluer. Il se passe plein plein de choses dans ce roman et c'est vraiment un roman que je vous conseille. Le prochain ouvrage dont je vais vous parler, il s'agit du dernier tome de la trilogie The Generations de Scott Sigler, donc c'est Alone. Donc j'étais très curieuse et assez pressée de le lire, que j'ai repoussé au fil des mois, voilà, mais je me suis enfin lancée. J'ai plutôt bien aimé ma lecture mais j'en suis pas non plus totalement satisfaite. Il y a plein de choses que finalement, j'aurais aimé autrement. C'est un dernier tome qui est notamment très dans l'action. Il se passe toujours, toujours quelque chose. Les personnages ont toujours quelque chose à faire, ils sont toujours sur le qui-vive, ils doivent toujours se battre, se défendre. Voilà, on est toujours dans ce genre d'histoire-là, sauf que, bah moi, ça m'a pas convenu parce que certes, ça rend l'histoire très dynamique mais au-delà de ça, il y a, et j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, les relations entre les personnages. Les personnages n'ont pas le temps de se poser, ils n'ont pas le temps de parler et il y a certaines choses qui du coup, pour moi, sont mal terminées. Voilà, j'ai pas forcément trouvé mon compte au niveau de ce que les personnages vivaient, au niveau de ce qu'ils me transmettaient, au niveau de leurs liens. Et c'est d'autant plus vrai à la fin que tout se termine, que les choses se passent bien pour certains et mal pour d'autres. Finalement, ce qui va se passer mal, ça m'a laissé un petit peu indifférente et ce qui se passe bien, ça m'a également laissé un petit peu indifférente parce que je trouvais pas forcément sa logique par rapport à ce que l'auteur développait auparavant. Finalement, puisqu'on a des choses qui vont se passer, voilà, et les personnages, vu qu'ils n'avaient pas eu l'occasion d'échanger avant ou de discuter, pour moi, c'était pas forcément logique ce qui se passait à la fin. Voilà, ça m'a pas satisfaite. Ce troisième tome est aussi assez similaire avec le tome 2 alors que du premier tome au deuxième tome, eh bien, il y avait quand même pas mal de différences. En tout cas, l'histoire était assez renouvelée dans ce troisième tome. Alors, il apporte de nouvelles idées, il apporte des réponses par rapport à ce qui se passait auparavant, mais c'est vrai que c'est sensiblement finalement la même chose que ce qui se passait dans le tome 2. Voilà, et on retrouve plein de choses, voilà, qu'on avait déjà dans les tomes 1 et 2, donc on va dire que le tome 3, c'est un mélange des tomes 1 et 2. Et au final, alors, ce qui l'amène, je ne sais pas, c'est une bonne idée, mais en même temps, ce que l'auteur développe autour, je n'étais pas hyper hyper fan si vous voulez. Et ouais, non, c'est un troisième tome qui m'a laissé mi-fique mi-raisin, que j'ai bien aimé sans plus. Voilà, donc je referme la série un petit peu déçue quand même, mais ça reste une série qui est intéressante, qui dévoile quand même pas mal de bonnes idées, l'auteur a de la ressource et ça, c'est quand même pas mal. Et au-delà du fait que les personnages dans ce troisième tome, je les ai moins appréciées, je me suis même détachée de la plupart, ça reste des caractères que j'ai apprécié suivre dans les tomes 1 et 2 et voilà. Donc en tout cas, on a une bonne fin, une fin fermée, au moins ça, voilà, c'est pas mal. Et le dernier ouvrage dont je vais vous parler, c'est Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Ponce. Donc c'était une autrice que j'étais très impatiente de découvrir, ses ouvrages plaisent beaucoup, en tout cas moi, j'ai vu beaucoup de bons avis passer et donc j'ai été contente de la découvrir même si ce roman, alors je l'ai bien aimé, mais en fait, je trouvais qu'il n'avait pas assez d'épaisseur, qu'il n'était pas assez long. Dans ce récit, l'autrice se concentre sur la reconstruction d'un personnage puisque notre héroïne, donc Molly, va perdre sa meilleure amie et sa meilleure amie a un petit peu prévu le coup. Elle lui a laissé notamment 12 lettres, donc pour 12 mois et qui vont un petit peu l'aider à relever la pente, on va dire. Et certes, c'est un point de départ qui est assez similaire à d'autres ouvrages, PS I Love You pour ne citer que lui. Donc c'est un début de roman qui n'est pas forcément original, qui est un petit peu déjà vu. Certes, ça fait toujours son petit effet, je trouve, mais ce que l'autrice développe autour de ça, même si j'ai bien aimé, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas forcément trouvé totalement mon compte dans ce récit parce que c'est un récit qui va un petit peu trop à l'essentiel pour moi. Au niveau de l'histoire et au niveau des personnages, ils sont très peu développés et tout s'enchaîne un petit peu trop rapidement et un petit peu trop facilement pour notre héroïne. Alors c'est bien, il y a eu une certaine évolution, mais j'ai trouvé l'histoire peut-être un petit peu trop simple. J'en aurais vraiment voulu plus parce qu'il y a des choses intéressantes que l'autrice comme ça amène. Mais voilà, pour moi, le contenu était un petit peu trop juste et même la romance, finalement, vu que le récit va un petit peu à l'essentiel, la romance m'a paru un petit peu maladroite puisque comme avec le reste, voilà, tout va un petit peu trop vite de ce côté-là aussi et pour la romance, j'ai trouvé que ça marchait moins bien. Du coup, c'est vraiment un roman qui je pense plaira à plein plein de gens. C'est un roman qu'il est bon de lire quand on a besoin de légèreté avec un thème fort comme ça, comme point de départ. C'est un roman qui a tout de même de choix d'idées. J'ai bien aimé ce que l'auteur voulait transmettre, les messages aussi qu'elle a menés mais c'est vrai qu'au niveau du contenu, pour moi, c'était un petit peu limite. Du coup, voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les ouvrages dont je vous ai parlé. Je vous souhaite maintenant une belle journée, de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501